Il y a des insiders de chez Caterpillar qui disent qu'ils sont en train de développer des nouveaux moteurs, des V6 et des V8, qui pourraient peut-être être utilisés dans les camions Super Duty, HD, ces choses-là. Bienvenue au Truck Podcast. Aujourd'hui, est-ce que John Deere et Caterpillar ont des plans de faire un pick-up et de compétitionner contre Ford, GM et Ram? Beaucoup de rumeurs en ligne à cet effet, je pourrais vous dire. Dernièrement, on l'a vu passer beaucoup sur YouTube et un peu partout. Même là, beaucoup d'entre vous m'ont envoyé la nouvelle et m'ont dit « est-ce que c'est vrai? » Même des gens de l'industrie m'ont demandé « est-ce qu'il y a vraiment un camion Caterpillar qui s'en vient? » Regardez, je pourrais vous dire que c'est sûr et certain que si vous n'êtes pas moindrement un peu « deep » dans l'industrie ou même là, je pourrais vous dire être connaissant dans tout ce qui est images générées par l'intelligence artificielle, c'est dur de faire la différence entre une vraie nouvelle et une fausse nouvelle. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai le fan de machineries lourdes comme John Deere, Caterpillar et ces choses-là. Il n'y a pas de place pour faire des nouveaux pick-up à partir vraiment de John Deere de chez Caterpillar. Je pourrais vous dire que la nouvelle est fausse. C'est facile avec les générations par l'intelligence artificielle de nos jours de générer ces camions-là. Même moi, j'en fais beaucoup avec toutes mes covers, ces choses-là. Pour l'œil que j'ai, moi, parce que j'utilise l'intelligence artificielle presque tous les jours maintenant, pour moi, dans ma business, qu'on est juste moi et ma femme, on a peu d'employés, avoir l'intelligence artificielle nous aide beaucoup. Même des fois, c'est pareil comme si on rajouterait un, deux, trois employés de plus. C'est facile pour moi de voir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Mais par contre, je pourrais vous dire que ce n'est pas de votre faute si vous avez de la misère à faire la différence entre le vrai et le faux. Même les manufacturiers comme Ford, Ram, GM, tout ça, des fois, quand ils dévoilent un nouveau produit, ils utilisent un peu le CGI, puis ils utilisent un peu l'intelligence artificielle. Des fois, ce n'est même pas toujours des vraies photos. Alors, un peu à cause des manufacturiers, ça vient d'eux de déceler vraiment qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Bon, on parle un peu de la nouvelle. Pourquoi John Deere? Pourquoi Caterpillar? Ils ne font pas des pick-up? Regardez, si vous êtes nouveau sur la chaîne, j'ai quand même un bon background dans ma chinerie lourde. J'ai grandi dans ma chinerie lourde quand j'étais jeune. Puis, mon père était un fervent consommateur de John Deere. Puis, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Regardez, j'ai passé beaucoup de temps chez Ford, chez GM, ces choses-là. Mais, je pourrais vous dire que j'ai passé beaucoup plus tard en arrière d'un volant d'un John Deere que n'importe quelle marque automobile. C'est juste pour vous donner un background un peu de comment temps j'ai travaillé sur ces machines-là. Alors, c'est des marques iconiques, je pourrais dire. Quand on tombe dans la machinerie lourde, je trouve que, puis les tracteurs, ces choses-là, oui, les gens dans l'automobile, ils ont des fois le tattoo Ford, le tattoo Chevrolet, le tattoo Ram. Mais moi, avant de voir la compétition entre les marques comme ça, j'ai plus vu la compétition entre les tracteurs. Alors, moi, quand j'étais jeune, quand j'avais 3, 4 ans, 5 ans, c'était les tracteurs. Puis, mon père, lui, c'était un fervent consommateur de John Deere. Puis, même là, en 1988-89, on avait un des plus gros tracteurs au Canada. Il y en avait juste 4 en Amérique du Nord, c'était les gros, 8 roues articulées, un 400 forces. Puis, c'est ça, on était dans les top consommateurs de John Deere. Puis, même là, je pense que mon arrière-grand-père a été un des premiers à importer un John Deere des États-Unis au Canada. Si ce n'était pas le premier au Canada, c'était le premier au Québec, c'était un des premiers. Selon les histoires qu'on m'a contées dans ma famille, mais ça, je n'ai pas les papiers pour certifier tout ça. Vous pouvez m'assister dans les commentaires, mais il était un des premiers. C'était les fameux tracteurs qui n'avaient même pas des pneus à l'arrière, qui étaient tous en métal avec des coches. Alors, pour moi, ces marques-là, c'est très important. J'aime beaucoup ça. C'est sûr, certains sortiraient un camion John Deere du jour au lendemain, ce serait un produit qui m'intéresserait beaucoup. Puis, ça vient à l'échant un peu pour tout le monde, parce qu'on voit des camions qui s'en viennent un peu plus déconnectés avec le temps. Surtout avec les nouveaux modèles électriques, si on regarde un Cybertruck, ces choses-là, on vient déconnecter d'un bon vieux camion pour travailler. Fait qu'avoir un peu le côté robuste, machinerie d'un John Deere ou d'un Caterpillar fait beaucoup de sens pour beaucoup de consommateurs. Puis, aussi, avoir la motorisation peut-être diesel, plus robuste, tout ça, pour travailler, pour tirer avec. Malheureusement, développer un camion de nos jours est extrêmement difficile. Ça prend beaucoup d'investissements, des milliards et des milliards de dollars. Développement, recherche, tout ça, faire les usines, passer toutes les lois, l'EPA, tous les règlements d'émission, ces choses-là, c'est extrêmement dur. Alors, je crois que la combustion est déjà assez féroce, même des gros constructeurs comme Toyota et Nissan ont quand même de la difficulté dans ce segment-là. Alors, c'est un petit peu pour ça qu'on ne peut pas, on ne peut pas vraiment s'attendre du jour au lendemain qu'ils sortent un camion comme ça. Puis, je pense qu'ils sont mieux de rester dans qu'est-ce qu'ils sont spécialisés, des tracteurs, des machines de route, des bulldozers, des PEL, ces choses-là. Tout dépend de la compagnie, mais c'est juste, c'est des secteurs qui sont habitués, ils ont déjà une clientèle. Puis, aussi, des fois, peut-être qu'il y a un petit peu moins de réglementations comme qu'on retrouve pour les véhicules de la route. Mais, regardez, ça ne s'arrête pas là, il y a d'autres rumeurs qui disent qu'à cause qu'il y a eu tellement de rumeurs sur le fameux camion Caterpillar, un petit peu plus Caterpillar que le John Deere, il y a des insiders de chez Caterpillar qui disent qu'ils sont en train de développer des nouveaux moteurs, des V6 et des V8, qui pourraient peut-être être utilisés dans les camions Super Duty, HD, ces choses-là. Alors, rien de confirmé de ce côté-là, une association comme ça, moi, c'est quelque chose que je verrais qui serait plus possible. Faire un mix and match, on pourrait dire, un Ram avec un moteur Caterpillar, un Ford avec, peu importe, on l'a vu dans le passé un peu, Ford avait des moteurs internationaux, l'international avait déjà fait des tracteurs, ces choses-là. Il faisait aussi des gros camions, tout ça. C'est quelque chose qui est possible, je pourrais dire. Il y a aussi une association de la marque, pas nécessairement juste utiliser le moteur, mais utiliser la marque en général. Est-ce qu'une marque comme Caterpillar ou John Deere veut s'associer à une compagnie comme Ford, Ram ou encore le GM? Surtout quand on a une réputation mécanique, ces choses-là, si le camion brise, ça va-tu affecter leur marque? On l'a vu, Caterpillar, même John Deere font beaucoup de choses avec les vêtements, les accessoires, ils font même des chainsaw, peu importe. C'est possible. Alors, un partenariat, comme on a vu dans le passé, puis je pense qu'il en faisait, ou t'en gants de vol, il en faisait encore. Alors, il y a un Chevrolet qu'on peut avoir, l'édition Carhartt, pareil comme les vêtements de travail. Ça fait que c'était pas très populaire, mais je pense que là, la marque de vêtements est tellement populaire que là, les camions vont devenir populaires. Hedy Bauer, ces choses-là dans le passé. Je pense qu'une association comme ça se fond, comme Harley-Davidson. Mais je trouve que les marques de nos jours, ils en font de moins en moins. On voit, Harley-Davidson, ils en font plus. Quand je dis qu'ils en font plus, c'est officiellement. C'est la marque pour une compagnie aftermarket qui fait des Harley-Davidson. Oui, il y a encore des camions Harley-Davidson, mais c'est pas directement avec Ford ou GM. Quand je dis que c'est officiel, c'est officiel. C'est aussi les gens qui ont de la misère à comprendre la différence entre un produit aftermarket et un produit du manufacturier. C'est important de voir la différence. Le fameux Carhartt que je vous dis, ça, ça vient du manufacturier. Les niveaux Harley-Davidson, ça se fait pas. Mais dans le passé, quand c'était début 2000, Harley-Davidson, c'était vraiment la vraie Harley-Davidson avec le vrai Ford. Je vais pas en dire trop, OK? Mais on le voit, ça le faisait. Comme Ford, leur association avec Shelby, c'était de mise dans le passé. Est-ce que ça l'est toujours aujourd'hui? Je pense que c'est terminé. J'en parle souvent dans les épisodes de Mustang. Bon. Je pense que ça, c'est possible. Encore une fois, peut-être un moteur Caterpillar. Ils le font avec la transition Allison pour vraiment le nom, le branding. Au dernier, la nouvelle, c'est même plus des transitions Allison. Ils disent qu'ils utilisent juste le branding et que c'est Allison qui calibre les transmissions. Mais il paraît qu'Allison ne construit plus les transmissions. Qui fait quoi? Comment? Le behind the scene? Ah, ça reste toujours à déterminer. C'est ce que moi, j'ai entendu. Je vous dis des rumeurs aujourd'hui. Mais je viens de vous confirmer. Ça, c'est pas... Ces pick-up-là, c'est pas la réalité. Là, vous allez voir tous les médias traditionnels. Ils vont faire comme... Nous, on vous le dit que c'est des fake news. Puis vous pouvez juste vous fier à nous autres. Les YouTubers sont pas bons. Puis ci, puis ça. Je pense que vous êtes assez intelligents pour voir la différence entre vraiment une chaîne qui dit n'importe quoi puis des gens qui sont fiables. C'est sûr, il y a certain, quand on est un journaliste automobile, il y a certaines vérifications puis il y a certaines affaires qui vont être vérifiées. Mais c'est pas parce qu'ils sont journalistes automobiles ou journalistes juste en général qui font aucune erreur. Moi, je fais des erreurs. Les journalistes font des erreurs. Tantôt, je faisais des recherches. Sur un autre sujet. Puis je vous dis, là, sur presque tous les sites que j'étais allé, les gros sites automobiles, chaque site avait des erreurs. Alors, tu sais, c'est sûr et certain que... Comment je pourrais vous dire? On est dans un air que c'est sûr et certain qu'il faut faire des vidéos, des articles qui sont plus clickbait qu'on appelle pour générer plus d'argent, plus de vues, plus de clics, ces choses-là. C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne de nos jours. Plus qu'on fait en grande quantité, plus que des fois la qualité ou la vérification de certains trucs peut être mis de côté. C'est sûr et certain que, comme moi, je fais un podcast aujourd'hui, une fois que j'ai publié la vidéo, je ne peux plus faire de correction. Un site web peut faire une correction dans un article. Ça, c'est un plus d'avoir un blog ou un site web. Le marché des pick-ups, c'est un marché extrêmement lucratif, mais extrêmement difficile qui est dominé par les marques américaines depuis longtemps. Même là, aux dernières nouvelles, Stellantis reconsidère peut-être ne pas fabriquer leur fameux, j'appelle ça un genre de Canyon Colorado Ranger. Ils appellent ça un Rampage dans d'autres pays, je pense, comme au Mexique, ces choses-là. Ils étaient supposés le construire aux États-Unis. Ils disent que le marché n'est pas bon et peut-être qu'ils ne le feront pas. Beaucoup de troubles chez Stellantis. C'est un sujet pour un autre jour, mais en gros, je pense que le projet de faire le fameux Rampage qu'on a accompli contre le Ranger est remis à plus tard. Moi, je pense que c'est un erreur de chez Stellantis. Je pense qu'un petit pick-up reste à place, surtout d'une grosse marque comme Ram. Chez Stellantis, je pense que c'est le bordel. Je pense qu'il leur a coûté trop cher les questions d'union, de syndicats, de tout ça. Je pense qu'ils veulent tout déménager au Canada, tout au Mexique. C'est le bordel. Regardez, c'est une compagnie américaine qui est tant américaine, qui est gérée à la façon européenne, je pourrais dire. Ils ont un thinking européen et ils agissent en fonction de certaines pensées ou lois ou customers un peu comme européens. Ils l'appliquent aux États-Unis et ça ne fonctionne pas. En d'accord, je pense qu'un autre petit pick-up, il y a beaucoup de gens qui attendent ça, surtout du côté de chez Ram. Mais parlant de nouveau pick-up, il y a un nouveau pick-up qui s'en vient. Tout nouveau, tout beau. Je pense que ça fait un bout de temps qu'ils travaillent là-dessus. Volkswagen a rajouté la marque Scout. C'est un peu une espèce de bronco, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Si vous avez suivi la série, j'ai un blanc de mémoire, c'est Animal. C'est les gars qui sont au sud-bord. Ils sont comme en Californie. C'est comme une gang de frères, tout ça. Ils font des vols ensemble. C'est comme un peu des hors-la-loi, je pourrais dire. Il y en a un Scout, eux autres. Super populaire. Un vieux Scout, c'est comme un vieux bronco, restauré. Souvent, il n'y a pas de toit dessus. Volkswagen a racheté ce compagnie-là. Puis là, ils ramènent un pick-up. Au lieu de faire un pick-up, Volkswagen va faire un Scout. D'après moi, ça va ressembler à une espèce de mix de bronco, Rivian. Ça devrait être 100% électrique. Puis il va être dévoilé le 24 octobre 2024. Ça, c'est une vraie nouvelle. Ce n'est pas un fake news, je pourrais dire. Ça, on peut s'en attendre que ça va sortir dans l'avenir. Est-ce que c'est excitant? Un autre pick-up électrique, je pourrais vous dire. J'ai un monsieur que j'ai rencontré dernièrement puis il vient juste de recevoir son nouveau Rivian, tout ça, puis il cherchait des pneus d'hiver. Il n'était pas capable de trouver des pneus d'hiver. J'en parlais dans l'épisode des Silverado et vie. Les camions sont tellement pesants que là, il n'y a pas de pneus disponibles. Puis tu sais, je trouve ça un petit peu stupide qu'ils sortent des camions qui sont supposés être fonctionnels puis ils sont supposés, on est supposé être capable de travailler avec puis ils ne développent pas avec une option de pneus d'hiver. On voit vraiment qu'ils s'en foutent de nos marchés puis ils s'en foutent des marchés que les pneus sont obligatoires comme au Québec. Tu sais, des fois, je vois ça, moi, des fois, ils sortent des Lamborghinis puis là, ils ont déjà développé un set de tailleurs pour la Lamborghini pour la rouler dans la neige pour ceux qui veulent aller dans les Alpes françaises. Peu importe. Tu sais, je viens de dire, tu sais, combien de gens mettent de pneus d'hiver sur leur Lamborghini ou leur Porsche, ces choses-là, à comparer les gens qui mettent des pneus d'hiver sur un pick-up. C'est juste une parenthèse que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est comme, pourquoi, là, je pense qu'on va commencer à rentrer dans un moment que là, on s'en va vers l'hiver. Ça va être le temps de mettre nos pneus d'hiver. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être une option, même pas deux options pour les pneus d'hiver ou peut-être zéro option. préparez-vous d'avance. Si vous avez un nouveau véhicule électrique, surtout un pick-up, surtout une affaire qui pèse 8 000, 9 000, 10 000 livres, préparez-vous à débourser puis préparez-vous d'avance pour trouver vos pneus puis peut-être que vos pneus, ça va prendre un mois avant qu'ils arrivent. C'est juste un heads-up que je vous dis comme ça, parlant de pick-up, parlant de pick-up électrique, parlant du futur. Faites vos devoirs parce que je pense qu'il y en a qui vont peut-être rester surpris puis peut-être qu'il y en a qui vont faire comment ça que le manufacturier n'y a pas pensé, mais peut-être que le manufacturier est concentré à faire des trucs en Californie au lieu de faire des trucs au Canada. Puis, tu sais, on termine là-dessus aujourd'hui. Ça vient dans tout le testé, le véhicule. Ça fait combien d'années que Ford, que GM, que Ram, ces choses-là font des tests approfondis pour améliorer leur camion qui soit durable dans toutes les conditions et dans toutes les saisons. On le voit souvent, il y a des camions qui sont d'autres marques et peut-être qu'il y a de nouvelles marques, Rivian, Tesla, le Scout, je ne sais pas. Seulement, Volkswagen sont quand même bons avec leurs tests de durabilité. Je sais qu'ils roulaient la Bugatti, Veyron dans la neige, ces choses-là pendant leurs tests. Seulement, ils font leurs devoirs, mais ça reste à voir. Alors, dites-moi dans les commentaires est-ce que vous êtes déçus qu'il n'y aura pas de pick-up Caterpillar, John Deere, est-ce que vous êtes excités pour le nouveau pick-up Scout que Volkswagen vont bientôt dévoiler? Dites-le-moi dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. On se revoit dans un prochain podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada